Geste sûr de Gérard Larcher, le président du Sénat coupe le ruban d'inauguration du nouveau pot vibrant de Sopéméa, en compagnie du député maire de Vélizy-Villacoublet, Pascal Thévenot, et du président de la communauté d'agglomération, François Demasière. Le tapis rouge est déroulé pour l'occasion, les personnalités politiques n'ont rien voulu manquer de la visite du site. Vous êtes dans une vraie cage de Faraday, c'est-à-dire que vous êtes totalement isolé du monde extérieur. Des essais climatiques, électriques, hydrauliques, mécaniques et bien sûr vibratoires, avec un test grandeur nature du tout dernier investissement. Avec ce nouvel appareil de test vibratoire, l'un des plus performants d'Europe, Sopéméa pourra tester des équipements plus lourds et plus volumineux. Un développement nécessaire pour le laboratoire d'essais. Il y a aussi notre rôle de maintenir les compétences et les savoir-faire industriels sur le territoire national, en apportant grâce à ces nouveaux équipements une compétitivité obligatoire sur des marchés mondialisés. On a poussé l'investissement plus en avant pour être certain d'avoir un équipement qui couvre la gamme de manière beaucoup plus large et qui permet de complémenter la totalité des pots vibrants qu'a Sopéméa pour permettre d'offrir à nos clients une largeur de gamme bien plus intéressante qu'elle n'avait jusqu'à aujourd'hui. Enrichir l'offre auprès des industriels de l'aéronautique, du spatial, du nucléaire, de l'énergie ou de la défense, tout en limitant drastiquement les risques de pollution, c'est le pari remporté par Sopéméa grâce au rendement de 90% du nouveau pot roulant. Cet équipement se double d'un investissement dans un circuit de refroidissement dernier cri. Sopéméa passe ainsi de 10 000 m3 d'eau utilisée tous les ans à 0 litre aujourd'hui. Une responsabilité assumée avec un coût de 2 millions d'euros qui remporte l'adhésion des représentants politiques. Les entreprises comme celles que nous voyons ce matin qui investissent, qui s'engagent, c'est bien le signe qu'il y a un avenir pour l'industrie en France et en Europe. Le fait d'avoir le patron d'Airbus, le patron de Boeing, de Dassault qui vient ici pour voir ses essais, ça participe au rayonnement de la ville. Les autres entreprises ont besoin des tests qui sont réalisés ici. Donc pour le territoire de Versailles Grand Parc, l'agglomération qui compte 19 communes, c'est vraiment ce qu'on appelle une pépite et on est très heureux de l'avoir ici. Côté industriel, le discours est tout aussi positif. C'est impressionné par l'activité industrielle et la capacité d'innovation de ce bout de France que M. Larcher comme le député maire de Vélizy mettait en valeur en disant voilà un pôle d'excellence essentiel. Ça m'inspire beaucoup de respect et donc une entreprise qui investit, c'est une entreprise qui est performante, qui investit en l'avenir et c'est pour un chef d'entreprise la meilleure chose. Outil éco-responsable et innovant, avec ses tout derniers investissements, Sopéméa conforte son rôle de leader européen en proposant aux industriels des équipements toujours plus performants.